Faites attention s'il vous plaît. Regardez comme je souffre aujourd'hui moi. Le souffrance est resté à vie. Sans doute connaissez-vous son visage et sa voix. Inlassablement depuis 7 ans, Latifa Ibn Zayten milite pour le vivre ensemble et lutte sans relâche contre la radicalisation depuis que le 11 mars 2012, son fils militaire fut assassiné par l'islamiste Mohamed Merah. Je l'ai trouvé assez courageuse parce que pour avoir perdu son fils, c'est quand même assez dur. Nous parler de ça dans des écoles, genre c'est pas un texte qui a appris ou quelque chose, ça vient du plus profond de son cœur, c'est ce qu'elle a vraiment vécu et ça nous touche. Et j'ai trouvé que c'était bien ce qu'elle faisait pour aller voir les élèves pour leur expliquer. Faites attention parce que cette secte, il touche la fragilité des jeunes où il touche des gens intelligents. Tour à tour, les élèves timidement prennent la parole. Aucune question taboue, famille, origine, identité et bien sûr religion et tolérance sont abordées. On trouvait que c'était un message fort qu'elle délivrait et qui pouvait tout à fait correspondre à nos élèves. Latifa a salué l'effort de l'équipe enseignante confrontée aux difficultés d'un quartier déshérité. On dirait que cette école est toute seule, perdue dans ce quartier, cette école. Je la sens perdue. Il faut ouvrir un peu ses ghettos, donner la chance à cette jeunesse. Une visite que les élèves et les professeurs du collège situés dans le quartier du Haut-Vernay ne sont pas prêts d'oublier. C'est pour ça que je vous ai dit hier, on est...